Bonjour tout le monde ! Aujourd'hui nous lisons « Non, corne bidouille, pas mon doudou ! » de Magali Bognol et Pierre Bertrand, aux éditions l'école des loisirs. Cela aurait pu être une soirée très tranquille dans la famille de Pierre. Oui, mais... « Non, non, non et non ! Je ne mangerai pas ma soupe ! » proteste à Pierre en poussant son assiette. « Mais enfin ! » s'énerva sa maman. « Ça va durer combien de temps encore cette histoire ? C'est pourtant délicieux la soupe ! » « Et puis ça fait grandir ! » enchérit son grand-père. « Il paraît même que ça fait rosir ! » plaisanta sa grand-mère. « M'en fiche ! Moi ça me donne surtout envie de vomir ! » gromme la Pierre. « Et de toute façon, j'ai craché la sorcière corne bidouille dedans ! » « Tu es devenu complètement zinzin, mon pauvre garçon ! » tempêta son papa. « Il y en aura la soupière de cette corne bidouille ! Et si tu as vraiment craché dans cette soupille et hors de question que nous la mangions ! » « Donc premièrement, tu vas dans les toilettes. Deuxièmement, tu me vides tout ça dans la cuvette. Et troisièmement, « Oui, je sais, je sais ! » répondit Pierre d'un ton la. « Je file dans ma chambre ! » « Adieu, ma petite sorcière adorée ! Je crois que tu vas me manquer ! » « Puis il partit dans sa chambre où il s'endormit très, très profondément. Mais vers minuit, toute la maison se mit à trembler. » « Papi, mamie, vous ronflez trop fort ! » soupira Pierre dans son sommeil. « Or, il ne s'agissait nullement de ses grands-parents. Car du côté des toilettes ! » « Petit pétouilleux du grand fessu ! » « Stupide vermisseau de camembert pourri ! » « Une femme crotichoux de crapouilleux ! » « Non seulement j'ai failli me noyer, mais tu oses me jeter au cabinet ! » « Quant à ta soupe corne-pitrouniète, elle n'est toujours pas mangée ! » « Hum, murmura-t-elle en réfléchissant. Je pourrais t'écraser sur le champ, te dévorer globalement, t'anéantir prestement. Cependant, ce serait encore bien trop gentil pour toi ! » « Cette fois-ci, je vais t'infliger la pire souffrance de ta vie, car je vais te voler, ton doudou ! » Et corne-bidouille s'empara tout doucement du doudou de Pierre pour ne pas le réveiller, puis repartit lourdement vers les toilettes sans se retourner. Pierre se réveilla soudain au milieu de la nuit. « Mon doudou ! » s'affola-t-il. « Où est mon doudou ? » Il chercha sous les draps, mais rien du tout. Sous le lit, encore rien du tout. Dans l'armoire, toujours rien du tout. C'est alors qu'il aperçut le rouleau de papier toilette dévidé jusqu'au cabinet. Et il comprit tout de suite ce qui s'était passé. « Oh, maudite corne-bidouille ! Tu m'as volé mon doudou ! » Ronchonna Pierre en serrant les dents. « Oh ! » « Eh bien, tu vas voir ma grosse mémère à sous-pierre ! Je ne vais pas me laisser faire ! » Il fouilla aussitôt dans son coffre à jouets, s'empara d'un masque de plongée et fila vers les toilettes. Il prit une longue inspiration à la une, à la deux et à la trois et vers l'infini et au-delà et plongea dans le côté obscur de la fosse. Il rencontra une chaussette abandonnée, une vieille culotte toute trouée, un asticot s'entend mauvais. Mais il nagea encore vers la petite lumière là-bas, au bout du tunnel, et arriva enfin dans les toilettes de corne-bidouille. Pierre s'avança prudemment. « Ah ! Quelle étrange maison ! » pensa-t-il. Énorme sur son lit, corne-bidouille ronflait paisiblement. Pierre commença à tirer délicatement sur son doudou pour le récupérer. « Doudou ! Alain ! Bébé ! » soupira corne-bidouille dans son sommeil. « Il s'arrêta aussitôt ! » Puis tira de nouveau très doucement. Mais elle se mit à renifler. « Ça sent la chair pas très fraîche ici ! » Il est vrai que Pierre empestait le tuyau des cabinets. Ouvrant un oeil, « Scling ! » Puis deux, « Scling ! » Elle le vit filant vers la porte. « Oh ! Sacré pain ! » Rugis, corne-bidouille ! C'est donc toi qui pue si fort le prout de dinosaure ! » Son visage devint aussi rouge qu'un volcan furie. « Non ! La pétard de cafard ! Tu ne m'échapperas pas ! Car cette fois-ci, je te sors la grosse artillerie ! » Et zziouf ! De ses yeux énormes, elle lança un éclair pour l'immobiliser. « Raté ! » Fit Pierre en s'échappant dans le couloir. Zziouf ! Un deuxième éclair lui passa au-dessus de la tête. « Encore raté ! » « Décidément, vous n'êtes pas très doué, madame corne-bidouille ! » Pierre se précipita dans une drôle de pièce remplie de livres et de flacons bizarres. Mais il ne pouvait plus s'échapper. Et corne-bidouille approchait. 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 Il eut alors une idée. Il s'empara d'un petit miroir posé sur la table et le cacha derrière son dos. « Enfin, je te tiens, sale petit galopin ! » « Je sens que je vais être affreusement méchante ! » Jubile la telle en le détaillant. « Car non seulement je vais garder ton doudou, mais je vais te transformer en un horrible crapaud tout boutonneux ! » « Tu seras tellement laid que même ton reflet ne voudra pas te regarder ! » « Non, je ne veux pas ! » proteste à Pierre coincé contre le mur. « Et puis vous n'êtes qu'un caca de merluchon ! » « Comment ? Vous avez vraiment des gros nichons ! » « Comment ? » « Une tête de paillasson ! » « Comment ? » « Alors les yeux de corne-bidouille se mirent à fumer comme des fusées ! » « Et toute la pièce se mit à trembler ! » « Cette fois-ci, c'est fini ! » « Vaste pissenlit ! » Mais Pierre tendit aussitôt le miroir devant lui et renvoya l'éclair sur corne-bidouille. — Cornefripouille, dit-elle en rétrécissant, à l'aide, voilà que je me crapouillote, que je m'emboutonne, que je me rabougrisse, que je m'emminusculise. — Ah 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 ah, fit Pierre en rigolant. — Bienvenue chez les crapauds, ma petite sorcière de caniveau. Pierre s'empara du crapaud-niguedouille et l'enferma dans un bocal, qu'il rangea soigneusement dans l'armoire à grimoire. Puis, une fois dans les toilettes, allez zou, mes doudous chéris, en route pour notre lit, lança-t-il joyeusement en plongeant dans la cuvette. Et le lendemain matin, au petit-déjeuner, — Oh, Pierre, je trouve que tu ne sens pas très bon, s'inquiéta sa maman. — Tu as eu un petit souci cette nuit ? — Euh, non, maman, répondit-il timidement. — Tu as peut-être nagé dans les toilettes, reprit son grand-père en plaisantant. — Ou alors tu as avalé la cuvette, poursuivit sa grand-mère en souriant. — Eh bien moi, fit le papa, fort mécontent, — Quitte à te voir avaler quelque chose, je préférerais que ce soit ta soupe. Qu'est-ce que tu en penses, fiston ? — Non, je veux pas, répondit Pierre en serrant timidement ses doudous dans ses bras. — Et voilà ! C'était une fabuleuse histoire, vraiment marrante. C'était non, corne-bidouille, pas mon doudou. Il y a plein d'autres histoires sur les méchants, les sorcières, et plein de mauvaises choses qui nous font un petit peu peur, mais pas trop. Il y en a plein sur notre chaîne. N'hésitez pas à en écouter une autre. Merci.